L'intérêt pour un stagiaire de venir chez Solétange Bachy, c'est de mettre un premier pied dans une grande entreprise qui est présente à l'international. Il y a beaucoup de perspectives pour les stagiaires aujourd'hui chez nous, l'activité explose. Le stagiaire il a quand même des responsabilités. L'intérêt pour nous d'avoir des stagiaires c'est vraiment d'avoir des collaborateurs à part entière. On lui fait confiance. Bonjour, je m'appelle Adrien Brussig et je suis en stage de fin d'études sur un chantier de Solétange Bachy. Solétange Bachy c'est une entreprise à taille humaine qui est reconnue pour tous les ouvrages qu'elle a effectués et qui en plus est supportée par un grand groupe. Du coup ça donne accès à beaucoup d'informations de tous types et qui permettent d'avoir pour un stagiaire de multiples formations et d'être vraiment préparé à travailler. C'est responsable du contrôle interne. Donc ça va être responsable de tout le contrôle qualité et sécurité du chantier. Donc accueillir les nouveaux arrivants qui vont intervenir, que ce soit des sous-traitants, des intérimaires ou des employés de l'entreprise. Mais aussi suivre toute la production. Alors dans les exemples de parois moulées ou de pieux, ça va être contrôler les cages, contrôler le béton qui est utilisé, tous les matériaux, tout le matériel. Et enfin c'est également une assistance quotidienne de l'ingénieur travaux et du conducteur travaux pour préparer les différents ateliers et suivre à peu près tout ce qui se passe sur le chantier. Ce que je trouve intéressant dans la géotechnique, c'est que chaque chantier va être unique de par sa composition de sol. On ne va pas avoir les mêmes sols à Monaco ou à Paris. Ce sera toujours une remise en question à chaque début de travaux. Et du coup c'est en rentrant dans l'entreprise que j'ai vraiment pu voir le panel innovation de Sol et Tange-Bachy. J'ai appris à m'organiser parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'organisation. J'ai appris énormément de choses au niveau de la technique. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de différentes possibilités sur ces travaux-là. Et j'ai aussi beaucoup appris sur les relations humaines sur un chantier. D'être six mois en immersion totale avec ces équipes, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit des gens de plein d'horizons différents et au final on fait tous le même travail. C'est l'interaction avec tous les intervenants. Je vais avoir des fournisseurs d'acier, je vais avoir la maîtrise d'oeuvres, je vais avoir le bureau d'études, je vais avoir les topographes. Et toutes ces interactions vont faire que je vais toucher à des sujets que je ne connais pas forcément et ils vont discuter avec moi. Et c'est ça qui me plaît justement dans le stage, c'est que je suis responsabilisé et j'ai affaire à toutes ces entités. Avec les encadrants, ça se passe très très bien. Justement, j'ai une équipe qui est très pédagogue et du coup, ça a tout de suite bien collé. Ils m'ont bien mis dans le bain et maintenant, je suis vraiment content de travailler avec eux et de pouvoir les aider. Et au niveau des équipes, ça s'est toujours bien passé parce que justement, je suis avec eux sur le chantier à faire la qualité. Donc, je suis de près ce qui se passe et ils m'apprennent beaucoup de choses. C'est aussi ça, je pense, qui fait que la relation est bonne. C'est que j'arrive en ne sachant rien et ils aiment bien partager avec moi les différentes connaissances qu'ils ont. À la fin de mon stage, je pars en VIE, en Angleterre, à Londres, sur un autre grand projet. Et ensuite, pourquoi pas continuer, si ça me plaît, à travailler à l'international avec l'entreprise. J'ai vu un grand projet, j'ai rencontré des super personnes et j'ai servi à quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey